It's time to leave yellow. Alors, on fait quoi aujourd'hui ? We leave yellow. Bonjour Déborah. Bonjour Yao. Comment vas-tu ? Très bien. Bienvenue en tout cas à MTN. Merci. On nous a demandé de discuter d'un thème qui est, tant que je vois, ne pas égratiner ce qui nous a été proposé. Collaboration fructueuse. Comment les collègues peuvent collaborer avec agilité pour stimuler l'apprentissage et la croissance professionnelle ? Exactement. Voici ce dont on va discuter aujourd'hui. Mais si tu permets bien, je pense que certains de mes collègues ne te connaissent pas. Je vais me faire le plaisir de te présenter, brièvement en tout cas, parce que pour ton parcours, pour ta carrière, je pense que toute la séance n'aurait pas suffi à te présenter. Je dis juste un mot sur toi, et puis après, on va entrer dans les vifs du sujet. Je suis avec Mme Déborah Ñagne, une chef d'entreprise qui a créé son propre groupe, qui est le groupe Dayo, une société de courtage en assurance dont elle a su la direction générale. La société qui est née très récemment, mais avec une expansion assez rapide, est déjà au Bénin, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, et bien sûr en Côte d'Ivoire, où ça a vécu trop. Effectivement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que je viens de dire dans cette brève introduction que j'ai faite de toi ? Alors, nous sommes sur plusieurs pays déjà, et notre ambition, elle est panafricaine, bien sûr. C'est vraiment être présent dans toute la sous-région pour offrir les meilleures expériences en termes d'assurance à nos clients. Merci Déborah. Merci pour ton temps. Et on va avoir un échange. Pour peut-être mettre un peu le cadre, on va parler de nos valeurs, de l'une de nos valeurs en tout cas. M-Tien a fait le rafraîchissement de ces valeurs dernièrement, et nous essayons de les vulgariser au niveau de notre société, et on s'est rendu compte que certainement que d'autres entités autres que nous partagent ces mêmes valeurs, ou bien ont quelque chose à nous apporter en ce qui concerne ces valeurs. Donc c'est de ça qu'on va parler, au Général, on va parler de collaborer avec agilité. Je pense que c'est la troisième valeur sur notre liste dans l'ordre tel qu'il est présenté. Donc on va, déjà avant de commencer, quand on dit collaborer avec agilité, ça te fait penser à quoi ? Ça t'inspire à quoi ? Alors collaborer avec agilité, pour moi c'est mettre l'intelligence collective, l'intelligence d'un groupe au service des actions quotidiennes. C'est au sein d'un groupe avoir un réflexe d'adaptabilité, anticiper tous ensemble sur les changements à venir. C'est vraiment avoir une fluidité, une flexibilité collective, tous ensemble, prêts pour affronter les défis quotidiens. Ok, en tout cas super. Peut-être qu'avant de passer à la deuxième question, je voudrais juste ajouter un mot à cette définition qui est fait longue. Moi je vois dans collaborer avec agilité, je vois deux mots, collaborer, et ça me fait penser à une chose, on ne collabore pas lorsqu'on est seul, donc ça fait à une notion d'au moins de personnes, sinon plusieurs quand on est dans une société. Et quand on parle de collaborer, je pense aussi à une chose qui est un objectif peut-être commun. On collabore pour aller vers cet objectif commun-là, et quand on parle de collaborer, effectivement tu l'as dit, il faut avoir l'envie d'aller vers cet objectif-là de façon commune pour s'assurer qu'on y arrive. Et puis j'ai le mot agilité. Alors je vais le définir par contraste à un autre mot que je dirais la rigidité, et la lourdeur qu'on peut avoir malheureusement dans nos organisations. surtout quand elles sont d'une certaine taille. Je pense que le but n'est pas de dire qu'on n'a pas besoin de mettre un peu de règles, un peu de processus, un peu de process, de procédure pour cadrer les choses, mais ça peut devenir malheureusement un peu très lourd, au point où parfois, il me semble qu'on ne se rend pas compte que les procédures, ou bien toutes les règles qu'on met en place, c'est au service de la performance de la société. Et ça peut devenir très lourd, donc l'agilité, c'est être capable d'innover, d'avoir de la créativité, de changer, d'apporter des solutions nouvelles. Donc pour moi, collaborer avec agilité me fait penser à ça. Allons vers nos objectifs communs, sachant qu'on n'est pas seul, et en mettant en œuvre tout ce qu'il faut comme créativité, comme adaptabilité pour être sûr qu'on arrive au bout. On est en phase. OK. Le deuxième point sur lequel j'aimerais avoir ton avis, ça concerne les éléments essentiels pour une collaboration fructueuse au sein d'une équipe. Nos équipes travaillent ensemble. Moi, je sais que de temps en temps, il y a des complètes. On se plaint. Dans toute la société d'ailleurs, on se plaint. On est dans des silos. On n'échange pas assez. Qu'est-ce qu'il faut en réalité pour que les sociétés, les équipes puissent collaborer ensemble de façon fructueuse, selon toi et aussi selon ton expérience ? Oui. Voilà. OK. Alors, je vois trois éléments. Le premier, c'est qu'il est important que les rôles soient clairement définis, que les responsabilités soient clairement définies pour éviter des confusions, pour éviter que les collaborateurs se marchent dessus et pour pouvoir situer les responsabilités de façon juste lorsqu'il y a des problèmes. Il y a aussi la communication, une communication claire, fluide, transparente, respectueuse au sein de l'équipe. Et donc, il ne faut pas de rétention d'informations. Il faut un partage sincère des informations. Et je pense aussi que la manière même de communiquer doit être aussi fluide et efficace. Donc, idéalement, privilégier la communication numérique, en tout cas, tout ce qui est efficace, tout ce qui va vite et bien. Il y a aussi, en troisième point, et ce n'est vraiment pas important, c'est une bonne dose de bon sens. parce que je pense que dans le cadre d'une entreprise, je pense qu'il n'est pas possible de tout écrire, d'écrire des procédures pour encadrer toutes les actions, tout ce qui est possible de faire dans une entreprise. Ce n'est pas possible d'écrire tout. Donc, à un moment donné, il faut que chacun puisse se faire preuve de bon sens, prendre les bonnes décisions et aussi avoir un jugement objectif sur ce qui se passe. Donc, éviter d'être influencé par des affinités, mettre de l'émotion, là où il n'y a pas besoin d'émotion. C'est vraiment les trois éléments que je vois. La définition claire des responsabilités, très bonne communication et puis une bonne dose de bon sens. Et toi ? Bon, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de choses à collaborer. Ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'équipe. Et donc, quand je vois collaborer, je vois l'équipe. Et quelles sont les règles pour qu'une équipe fonctionne bien ? Je vais reprendre ça autrement. Quelles sont les règles pour qu'une équipe fonctionne bien pour l'atteindre des objectifs ? Et ça prend beaucoup de choses. Tu as relevé l'une des choses les plus importantes à mon sens, c'est la communication. On peut faire tout ce qu'on veut, mais si la communication n'est pas claire, la communication doit être nocive et peut être négative sur l'atteindre des objectifs. Parce que si ce n'est pas clairement délivré, les personnes peuvent prendre les choses à contre-sens. Si les mots ne sont pas clarifiés, si on ne permet pas aux personnes d'entendre et de comprendre ce qu'on dit, ça peut rire dans tous les sens. Mais pour qu'une équipe vive bien aussi, il y a pas mal de petites choses que je pense être importantes. d'abord, tu vois nos organisations, on a un modèle aujourd'hui où on fiche des objectifs, c'est très bien qu'on puisse avoir, les financiers vont avoir les objectifs, les techniciens vont avoir les objectifs, les opérations, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui se passe ? Souvent, on a tendance à oublier l'objectif commun. Chacun est tellement focalisé sur son périmètre qu'on oublie l'objectif commun. Donc moi, je pense qu'il faut que l'objectif commun soit partagé par tout le monde. Et qu'on sache que tout ce que nous faisons, c'est pour atteindre l'objectif ultime. On dira tout ce qu'on va dire, mais je ne peux pas y échapper, je suis un financier. On crée une entreprise, on fait du business, on fait du cash, on fait du cash, on fait de l'argent, on fait de la performance. Donc je pense que le but ultime, même si a priori ça n'y ressemble pas, c'est de permettre à l'entreprise des performances au point financier, c'est alors qu'elle pourra faire de l'expansion et puis créer de la valeur pour la société. Donc il faut qu'on ait cet objectif commun-là qui nous permet de travailler de façon cohérente. Mais moi, il y a une chose, sinon deux, qui me paraissent aussi importantes. La première va être la confiance. Parce que si on n'a pas cette confiance-là et que, notamment au niveau de l'équipe manageriale, il n'y a pas de laisser, de lâcher prise, on va créer de la lourdeur. Je prends un exemple simple. Tu vas voir des équipes où, pour la plus petite des décisions, il faut qu'on remonte au DG. Comparé à une équipe où on a donné suffisamment de pouvoir aux échelons inférieurs, où elle peut prendre les décisions et les assumer. Donc cette dose de confiance qui permet de déléguer pourra apporter de l'agilité dans la façon de faire. Il y a un autre élément que je pense être assez important, c'est être humble, l'humilité. Parce que bien souvent, on a des frictions, on est un peu sur nos positions, on a la parole, l'évangile. On n'est pas ouvert à écouter les autres. Donc si on ne sait pas écouter ce qui va avec la communication, tu n'en as pas allé, je pense que, oui, on risque d'être un peu à côté. Donc pour ajouter à ce que tu as dit, qui est totalement valide, que je partage, moi je mettrai que l'objectif commun doit être partagé, et ça doit être le but ultime de toutes les entreprises, de tous les salariés du moins. Ensuite, avoir de la confiance pour déléguer, et puis aussi être suffisamment humble pour savoir que j'ai besoin des autres, je dois les écouter, prendre en compte leur point de vue. C'est entre autres des éléments qui pourraient favoriser une bonne collaboration. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre. Alors, le point que tu as évoqué par rapport à l'objectif commun, je pense que c'est un très bon point. Et conscient de cet objectif commun, je pense qu'il faut qu'il y ait comme une solidarité entre les équipes. Tout à fait. C'est-à-dire que chaque équipe se sente concernée par le fait que l'autre équipe doit atteindre ses objectifs. Tout à fait. En tout cas, les idées sont très bonnes. Ok. Je les partage. Comment les collègues peuvent-ils travailler ensemble de manière agile pour s'adapter aux changements rapides et aux défis imprévus ? Donc, tu as parlé d'avoir un objectif commun. Justement parce que le travail en équipe, c'est un travail en chaîne. Et une chaîne, elle a plusieurs connexions. Et donc, il faut que chaque collaborateur ait conscience de son importance dans la chaîne. Et que chaque collaborateur fasse tout. Disons que toute l'équipe fasse tout. Peu importe les défis qui se présentent, peu importe les challenges, peu importe les difficultés, peu importe l'ambiance au bureau, il faut absolument que les objectifs qui sont assignés à l'équipe, qui sont assignés à l'entreprise et qui sont alignés sur les orientations stratégiques de l'entreprise, soient atteints. Et donc, quand on se fixe ça en tête, on se dit, peu importe ce qui va se passer, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on avance, que l'entreprise avance. Ce n'est pas possible de dire, on ne se permet pas de dire, ah, je n'ai pas atteint mon objectif parce que ceci, cela. Donc, quand on inscrit cela dans sa tête, forcément, on trouve l'agilité, on trouve le moyen de surmonter tout ce qui se passe, trouver des solutions ensemble pour réussir ensemble. Ok. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que toi, tu as des idées en plus ? Alors, c'est vrai que le travail en équipe est extrêmement important, sont à la fois compliqués et effectivement, il faut des choses, tu en as parlé, je pense que c'est hautement important. Mais si moi, je devrais ajouter un ou deux ou trois éléments, je ne sais même plus combien. Il y a une chose que je pense qu'on doit, en tant qu'employé, avoir, il faut apprendre à connaître l'autre. Quand je dis connaître l'autre, ça peut être la personne avec qui on travaille, mais aussi dans ses enjeux, dans ses contraintes. Et ça, on ne sait pas le faire si on est assis dans son bureau. J'en parle parce que nous, les financiers, on est bien souvent assis dans nos bureaux, on n'aime pas bouger. Et fait, justement. C'est absolument. Et je vais le grandir sur ce point. Je savais. J'étais dans le fouet. C'est pas vrai. Financier, par un moment, justement. Moi, dans mes expériences passées, j'ai malheureusement souvent constaté une rigidité chez les équipes finance-rentabilité. C'est-à-dire qu'on le fait comme ça depuis toujours. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'ai remarqué aussi, par moments, un manque d'empathie par rapport à une situation urgente qui peut être créée par un client qui est mécontent, un partenaire qui est mécontent, et qui souhaitent qu'on traite son dossier plus rapidement que d'habitude. Et du coup, les équipes finance et comptabilité par moments restent dans leur schéma. C'est-à-dire que la procédure dit que c'est au bout de trois jours que ça doit être fait. C'est trois jours. Maintenant, si le jour plus trois tombe, un week-end, ce sera le lundi ou le mardi qui suit. Tu vois, c'est dû à quoi ? C'est dû à... Alors, je ne vais pas justifier cette situation qu'on peut avoir en matière d'absence de rigidité chez les financiers et bien souvent aussi chez les équipes de contrôle. Et quand on parle de contrôle, je pense que les auditeurs peuvent être un peu plus durs que les financiers dans la vraie vie. Bon, c'est la même grande famille de la finance. Mais parce que il y a des risques que nous gérons et on est en bout de chaîne, il faut être très attentif. Lorsqu'on arrive à la finance, les choses peuvent se transformer rapidement en argent. Et une fois on a pris des risques sur l'argent, ça peut être compliqué. Mais cela dit, ça ne devrait pas empêcher. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce que nous faisons, on est des aides, tu l'as dit au début, on ne peut pas écrire tout ce qu'on doit faire dans toutes les situations. Non, on utilise notre jugement de professionnel pour apprécier les situations. Et même si on a dit qu'on doit payer au bout de trois jours, on est professionnel, on voit la situation, sa criticité, c'est comme ça qu'on dirait, je crois, sa criticité, et il peut avoir toujours des possibilités. Et c'est là aussi que nos procédures vont permettre d'avoir ces possibilités pour qu'on puisse dévier, mais que les déviations ne deviennent pas la règle. Que ce soit contrôlé ou qu'en cas d'urgence, on peut y aller. Mais cela va être favorisé si le financier ou bien nous tous, ce n'est pas que les financiers. Si on fait l'effort de se fréquenter, d'aller chez l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Quelles sont ses contraintes ? Quels sont ses enjeux ? Quels sont ses pain points ? Pour moi, c'est un élément très important si on veut réussir à collaborer ensemble, c'est de pouvoir aller vers l'autre. Il ne faut pas être assis dans son bureau, il faut discuter, il faut s'intéresser à ce que l'autre fait. C'est important parce que tant que tu ne sais pas ce que la personne fait, tu ne peux pas comprendre. Et même le fait de rendre visite à des personnes, discuter, échanger, il y a des sujets qui apparaissent et vous pouvez en débattre avant même que ce soit un sujet compliqué. Et pour moi, il y a cet élément. Il y a aussi un autre élément qui est le transfert de connaissances et de compétences. Je suis dans une industrie qui est hautement technologique. Il faut qu'on nous éduque à la technologie pour qu'on comprenne. Et nous aussi, on peut éduquer les personnes sur les comprennes. Qu'est-ce que ça prend d'être financier ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire telle ou telle chose ? Donc, en ayant ces partages-là, ça permet aux uns aux autres de mieux se comprendre ce qui va leur permettre d'être beaucoup plus efficaces et puis avoir de la curiosité. Moi, je pense que j'écoutais un podcast dernièrement où il était dit que les personnes qui s'intéressent à beaucoup de sujets qui n'ont rien à voir avec le travail d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec leur domaine de compétences, ont un champ de vision plus large qui leur permet de pouvoir adapter, s'adapter dans des situations qu'ils vont rencontrer. Donc, ça prend de la curiosité, ça prend sortir de chez soi, aller voir les autres et en plus de ce que tu as dit, voilà comment je pense qu'on peut ajouter, mais bon, on est sympa les financiers, attention ! Tu as eu affaire à des financiers vieille école ! Oui, même ! C'est vrai que non, c'est mon avis que j'ai donné est un peu subjectif. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Je confirme. Ne pensez pas que je confirme. maintenant, alors pour favoriser, c'est une idée que j'ai comme ça, pour favoriser la curiosité et amener les gens à aller vers les autres, à s'intraîner de leur réalité et tout, je me dis que les entreprises devraient peut-être par moments organiser des séances d'immersion inter-équipe pour pousser les collaborateurs X à aller… Non, c'est clair. Je pense que ça, c'est des choses que les entreprises peuvent être en place pour justement favoriser cette curiosité puis cette empathie. Et puis, il y a un autre point qui vient pendant que tu parles de l'organisation de ces immersions intra-départements, intra-services. Je lisais quelque part quelqu'un qui disait que les personnes qui s'entendent mieux travaillent mieux ensemble. Donc, dans une société, il faut créer des circonstances pour que les personnes en dehors du travail sa MTN sait bien le faire. On veut organiser nos fêtes, c'est de belles fêtes. Je le vois sur les réseaux sociaux. Je vous envis par moments. Tu peux faire comme nous. En plus, tu as le pouvoir de décider. Oui, je le fais. Je le copie sur vous. Créer des moments de convivialité, ça renforce les liens. Et quand, en dehors du travail, on a des liens forts, il semble que ça se répercute sur le travail également. Effectivement. On se comprend plus facilement, on s'entend plus facilement. Effectivement. Très bien. En tout cas, très bonne idée. Alors, est-ce que tu peux me parler d'une expérience de collaboration réussie que tu as vécue et me dire quels sont les facteurs clés qui ont contribué à ce succès ? J'ai mis le temps à en trouver un. Ah oui ? Oui, on collabore tout le temps, tous les matins, tous les jours. Et je dis, bon, ok, je vais voir, je vais fouiller dans mes vieux souvenirs. T'as fait l'exemple. Et j'ai trouvé un vieux projet. D'accord. Et puis après, je suis revenu à un truc, je vais les énumérer, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, j'étais encore plus jeune et j'avais conduit un projet de création d'une base de données qu'on appelle Data Warehouse où on allait faire tous nos reporting, donc une base commune où on fait le reporting. Et c'était un projet de toute la société qui implique un prestataire extern. Donc, le projet, il était assez compliqué, mais on a réussi à le mener au bout. Je pense que lorsqu'on a commencé, j'ai un de mes anciens qui a dit « Yaô, ce projet, on l'a entamé plusieurs fois, on ne l'a jamais réussi. » Je pense que ça a créé un truc en moi pour dire « Ok, il faut que j'y aille. » Je reviendrai après pour parler des facteurs qui ont contribué au succès selon moi. Dernièrement, je suis à MTN, ce ne sont pas de gros projets, mais de petites choses qui ont montré qu'une bonne collaboration peut permettre d'aboutir à des résultats. Alors, on est engagé à repenser notre département de la finance pour prendre en compte les nouveaux enjeux de business. On a rigolé un peu par rapport à notre hésité. On veut apprendre à faire mieux. et dans cette réflexion, on a décidé de définir notre vision et nos objectifs stratégiques, nos axes stratégiques. Au niveau du management, on a travaillé et puis, à un moment donné, on a dit « Ok, pour les axes stratégiques, faisons confiance à nos N-1 pour qu'ils travaillent dessus. » On leur a donné le temps. Ils sont allés, ils sont au nombre de quelques-uns. Ils sont revenus avec un résultat. Je suis persuadé qu'on aurait payé un consultant à des dizaines de milliers de dollars qui ne feraient pas mieux. Donc, ça a été pour nous... En tout cas, on était tous émus quand on a vu le rendu. C'était très bon. Deuxième chose, dernièrement, j'ai... Et ça, c'est un point important parce que j'en parle parce qu'il y a un petit point que je vais mettre en évidence. On devrait demander à notre groupe d'augmenter notre enveloppe de CAPEX de libérer une partie des investissements pour qu'on puisse les exécuter. On a dit vous faire 70% et si votre chiffre d'affaires est bon, on vous relise les 30% restants. J'apprends l'information un vendredi. On était en retard sur la date de soumission et OUTI n'était pas sur place. Quand j'ai fini ma réunion, la personne qui m'a dit si vous êtes capable de nous donner quelque chose ce soir, je vais forcer pour que ça passe à la prochaine session sinon ça sera dans un mois. Donc, j'ai appelé Titi qui est ma directrice technique après ma réunion. J'ai dit Titi, voici la site qu'on a besoin des investissements. Voilà ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'on fait ? On a commencé à bosser dessus. Les investissements dans notre milieu c'est très sensible. Donc, c'est des sujets qui sont CEO. On n'a pas informé OUTI. On a préparé le truc qu'on a envoyé et puis c'est après qu'elle est venue. On lui a dit voilà ce qu'on a fait. Et à la fin, on nous a accordé pas les 30% parce qu'ils l'ont accordé à personne, mais on nous a accordé 15% quand même, alors que on était loin de nos objectifs de chiffre d'affaires. Alors, quels sont les facteurs qui ont permis, qu'est-ce que je peux retenir comme facteur de succès ? Si je prends le dernier, c'est la confiance qui a été créée et le fait que la relation qu'on a avec notre directrice générale nous a permis de prendre des initiatives de ce niveau-là. et on avait le même objectif, le même enjeu qui était partagé. Moi, je peux dire que je suis mon financier, je travaille à réduire mes coûts, je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir des investissements importants, mais je sais les enjeux qu'il y a pour nous, avoir nos investissements qui sont partagés avec Titi Keno du réseau technique et ensemble, on a travaillé, on s'est sacrifié, on a pris le temps qu'il fallait pour produire un document qui nous a permis d'obtenir ce résultat-là. Et pour le premier, je pense que le fait qu'on nous a dit « Guys, on a toujours échoué », ça a été un facteur de stimulation et on a réussi à fédérer toute l'équipe autour de ça, il faut qu'on réussisse. Donc, notre but commun n'était plus « Il faut qu'on mette en place ce projet » mais il faut qu'on réussisse. Et on s'est investis, je me suis investi en particulier, j'ai embêté les gens, je peux être très fatigant, surtout quand j'étais un peu plus jeune et on a réussi. Voilà, donc c'est des choses différentes comme ça. Mais moi, je suis curieux parce qu'avec ton expérience, tu as dû rencontrer des cas similaires. Oui, alors je peux parler par exemple du déploiement du groupe Dayo. ça a été et c'est un travail d'équipe et effectivement, c'est en peu de temps on a accompli des exploits. Tu as dit dans ton introduction et ça, c'est vraiment j'ai énormément confiance en mes collaborateurs, ils ont confiance en moi. Il y a une liberté d'expression, c'est-à-dire je favorise même les contradictions, c'est-à-dire j'apprécie quand les collaborateurs s'expriment librement, osent contredire des idées, des procédés qu'on a mis en place, osent proposer de nouvelles idées, des innovations et tout. Et aussi, un point qui est très important, c'est que j'essaie de rappeler systématiquement la vision et les orientations stratégiques qu'on les ait tout le temps en tête et que vraiment ces orientations-là rythment notre quotidien. Donc, je pense que nos expériences se retrouvent par rapport à ça et je pense qu'aujourd'hui en tant que manager, on a l'obligation d'avoir une ouverture d'esprit on a l'obligation d'accepter les critiques venant des collaborateurs, on a l'obligation d'entretenir avec nos collaborateurs une relation fluide. On doit absolument être proche d'eux parce que les défis actuels pour les relevés faut être speed, faut être smart et les plus jeunes sont souvent plus smart que nous. Ils ont des choses qu'on n'a pas. Bah oui ! et ils n'ont pas tout ce qu'on a. Mais ils ont des choses que nous n'avons pas. Donc, quand on les dirige, il y a une façon de les gérer pour ne pas tuer leurs talents justement et au contraire leur permettre de s'exprimer et de briller. Je suis totalement d'accord avec toi sur un point sur lequel je veux revenir, c'est la liberté d'expression, la diversité des opinions. Une entreprise qui est en train de mourir, c'est une entreprise où tu vas et puis tout ce que le premier responsable dit, tout le monde est d'accord. S'il n'y a pas de contradiction, on y a... Comment on connaît ces entreprises-là ? Tu participes à leur réunion, le manager présente une situation et tout, expose son point de vue et demande oui, qu'est-ce que vous en pensez ? RS. Personne dit, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Je suis d'accord avec toi. Ça c'est dangereux. C'est la contradiction qui merge les bonnes idées. Une idée, elle peut être bonne ou bien même mauvaise au départ, mais quand elle est challengée, à partir de là, on peut en sortir quelque chose de grand et je pense que tous les managers à quelque niveau qu'ils soient devraient comprendre cela. Malheureusement, il me semble qu'il y a des managers qui ne laissent pas la liberté qu'on s'exprime, qui ne supportent pas qu'on critique leurs idées. Ils confondent leurs idées à leur personne. Si on critique ta personne, tu n'es pas Dieu. Elle dit quoi, elle se voit. Ces entreprises sont limitées. Leur croissance est limitée. C'est ça. Leur croissance est limitée, malheureusement. En tout cas, il faut une bonne goûte d'ouverture de l'esprit pour être un bon manager aujourd'hui. Les conflits. Nos entreprises ne sont pas des environnements toujours paisibles, calmes, où tout le monde se sourit du matin au soir et tout. Il y a souvent des conflits, des désaccords entre les collaborateurs. Alors, comment gérer les conflits ? Comment tu ne gères pas ? Pour ne rien manquer de notre prochain numéro, suivez-nous sur LinkedIn, YouTube et la Yellow Radio. Live Yellow. Nos valeurs, notre identité. Sous-titrage Société Radio-Canada